Bonjour et bienvenue sur Theme Park Wanderer. Comme nous l'avions dit dans les précédentes vidéos nous sommes partis 15 jours à Orlando et voici donc la première vidéo des différents parcs que nous avons visité à savoir Universal Studios. Alors Universal Studios a été ouvert en 1990 il appartient évidemment comme vous vous en doutez à Universal et c'est un parc qui est vraiment très très vaste il fait partie d'un ensemble donc Universal Studios, Universal Island of Adventure et nous avons le CityWalk aussi qui on va dire la zone pré-parc avec pas mal de commerce de restaurants qui a lieu de fête le soir aussi. Universal Studios on a vraiment vraiment aimé vous vous en doutez on est sur des parcs de qualité et c'est probablement un des meilleurs parcs qu'on ait fait. Vous avez beaucoup d'attractions en 4d comme on va le voir ici un peu plus loin par exemple nous avons le Shrek qui est un cinéma 4d. Alors il faut savoir que la 4d là-bas ça n'a rien à voir avec la 4d en Europe. Très sincèrement on n'est nul pas en Europe. Là-bas les effets 4d sont vraiment magnifiques on est vraiment vraiment dans le film et dans l'action. Evidemment il y a toujours des petits effets, des petites vibrations, des petits mouvements de siège, un peu d'eau qui est envoyé. Universal aiment beaucoup l'eau dans toutes les attractions on reçoit de l'eau. Ça fait partie du truc. Il faut s'habituer. Il faut savoir qu'il fait très chaud aussi. Nous on a eu ici on est parti dans le fin septembre on avait déjà 35 degrés. Ça peut monter beaucoup plus haut que ça. Donc voilà c'est un parc où il y a énormément d'eau. Alors ici on est sur les minions. Donc aussi il y a une attraction interactive avec des... c'est pas vraiment ici... c'est pas d'un théâtre, c'est plutôt des nacelles en fait... des nacelles individuelles qui bougent, qui... qui sont en mouvement. Voilà ça en plus de la projection 4d et qui suit le film. C'est vraiment bien fait aussi. C'est vraiment chouette. Et on sort... on est vraiment en pleine immersion. Alors cinéma 4d, il n'y a rien à faire. C'est vraiment 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 de qualité. Vous remarquerez aussi souvent... bon ici voilà j'ai filmé un tout petit peu... c'est pas vraiment autorisé Universal mais bon... j'ai filmé un petit peu le pré-show de l'attraction. Donc des décorations qui sont très jolies, très... des thémas vraiment très détaillés qui tombent toujours bien autour du thème et avec des trucs des films. On retrouve souvent des accessoires de films ou des choses comme ça ou des costumes. Voilà c'est universel en même temps mais voilà. C'est la qualité avant tout. Il n'y a rien à faire. Vous remarquez donc ici évidemment avec Shrek, Minion etc. qu'ils ne font pas que leurs licences. Ils ont aussi des accords avec d'autres licences qui eux n'ont pas de leur part d'attraction. Donc voilà c'est des business entrés de toute façon. On retrouve à chaque fois évidemment les magasins à souvenirs. Bon je ne vous ai pas fait les magasins à souvenirs de chaque attraction non plus. Je vous montre vite fait entre exemples ce qu'il y a dans les plus grosses pièces mais... Le merchandising est tellement 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 développé. Il y a tellement de choses pour chaque thème. Ce serait des heures de vidéos pour tout vous montrer. Donc voilà je vous montre un petit peu. Je vous ai montré dans plusieurs trucs mais... Voilà c'est pas super utile de tout vous montrer. Voici c'est le show des Minions. Je vous laisse profiter un petit peu de l'ambiance. Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà donc des shows avec des acteurs toujours très sympathiques qui sont joueurs qui viennent près de vous. Je peux savoir qu'ici je vous ai mis une partie du show, il est très fort probable que j'ai des problèmes de droit d'auteur avec Universal donc probablement que je devrais peut-être les retirer. J'ai filmé pas mal des shows là-bas mais malheureusement je ne peux pas les mettre. Vous vous en doutez que ça pose pas mal de problèmes au niveau des musiques, des droits d'auteur, les droits à l'image, etc. Donc voilà on est sur youtube, je peux pas faire ce que je veux non plus. Déjà ici bon je vous ai mis quelques petits trucs mais je m'attends à peut-être pas pouvoir les laisser donc si vous les regardez, profitez-en parce que c'est pas dit qu'ils vont rester. Déjà sur les Halloween Aurore-Neige j'ai déjà eu des mails d'avertissement donc c'est possible qu'ils en aient marre, on verra bien. Si on me demande je ferai une vidéo un peu différente mais bon voilà pour l'instant on va rester comme ça. Donc Universal on peut pas filmer dans les attractions et là c'est vraiment encore pire qu'en Europe c'est vraiment totalement interdit sous peine d'exclusion du parc puisque encore une fois il y a des copyrights tout ça donc vous ne verrez pas d'on ride. J'en ai quelques-uns pour ma collection perso mais voilà je ne les mettrai pas sur youtube. Ici on continue la visite du parc avec le Rocket. Alors le Rocket c'est un coaster qui est vraiment vraiment particulier. Déjà l'ambiance du coaster est très très jeune, très très un peu jeune rocker, skateboarder enfin. Voilà l'ambiance est un peu comme ça. Alors la particularité en fait il y en a un écran digital tactile qui vous permet de sélectionner différents morceaux de musique que vous voulez vous passer pendant le ride donc ça c'est super sympa parce qu'il y a tous les styles et il y a des super bons morceaux de musique et du coup il y a des grosses enceintes derrière vous qui vous jettent le son pendant tout le ride donc ça c'est super sympa. Et aussi la particularité en fait c'est que le Restraint donc la barre de protection c'est une barre en fait en forme de demi-cercle qui vient de gauche à la droite et c'est une barre très épaisse en fait. Donc ça vient vraiment sur le côté et ce coup ça c'est particulier parce que comme il monte à la verticale on flotte un peu dans la protection, on a une grande liberté au niveau du haut du corps. La montée à la verticale est très impressionnante mais le coaster est très fun franchement il glisse tout seul, les effets sont géniaux, vous avez le looping avec la vrille au dessus, il est vraiment vraiment fun et le soir il est magnifique avec pleine lumière et tout ça, il est vraiment splendide, c'est un coaster qu'on a vraiment beaucoup aimé. Alors ici nous avons le Jimmy Fallon donc c'est une nouvelle attraction qui a ouvert ici au début de l'année, c'est tout nouveau. Donc Jimmy Fallon là-bas c'est un présentateur qui est très très célèbre, encore une fois je vous montre un peu le pré-show qui représente un peu les couloirs de l'NBC là-bas avec plusieurs petits objets de Jimmy Fallon, les anciens présentateurs aussi de l'émission, c'est un show là-bas qui est vraiment très très célèbre, encore une fois ici je prends un peu du risque en vous montrant ça, je verrai bien si je ne me prends pas encore un blâme d'Universal, on verra bien. Bon voilà ça vous donne quand même une petite idée de l'ambiance et de la qualité des attractions parce que si vous parlez c'est une chose vous montrer un peu l'intérieur, la déco et voilà je ne le fais pas dans toutes les attractions mais sachez que dans toutes les attractions il y a cette espèce d'anti-chambre avant l'attraction vraiment super bien décorée avec les ambiances Transformers, voilà c'est une ambiance de fou, Terminator, je vous le mettrai tout à la fin de la vidéo mais il y a aussi un pré-show. Il y a toujours un pré-show soit avec un gars du parc qui vient à parler, qui veut mettre dans l'ambiance etc, soit avec des décorations qui sont exceptionnelles, les files d'attente sont vraiment super bien faites comme ici voilà la momie, la file d'attente est magnifique, malheureusement je ne vais pas vous la montrer parce qu'encore une fois il y a tout un système de lockers, donc il faut savoir que pour chaque attraction vous êtes obligé absolument de mettre vos affaires personnelles dans un casier avant de rentrer dans l'enceinte de l'attraction. Si on voit des acteurs du parc toujours très sympathiques, toujours très joueurs, quand ils voient que vous avez une caméra, ils viennent près de vous etc, ils sont très participatifs et vraiment le personnel du parc est vraiment super. Donc je disais qu'il y a des lockers donc ça peut dire clairement que vous ne savez pas rentrer avec une caméra ou des choses comme ça soit vraiment trichant un petit peu comme je l'ai fait mais Voilà, en toute logique vous ne pouvez pas. Alors les lockers sont en règle générale payants, maintenant en général ils vous offrent entre 35 minutes et une heure gratuit suivant les attractions que vous allez faire. Donc il y a moyen en jouant un peu avec les temps d'attente et avec le moment où vous prenez vos lockers, vos casiers, il y a moyen de s'en sortir. Ici c'est le show Blues Brothers, encore une fois je prends un peu le risque mais je vous laisse après profiter de l'ambiance. Voilà encore des nombreux shows qu'il y a dans le parc, encore une fois je ne les montre pas tous mais j'en ai montré un ou deux. Donc voilà, les casiers il y a moyen de jouer avec, il y a moyen de s'arranger pour ne pas trop les payer. Bon nous on a fait l'erreur la première journée de se dire ah bah ils sont tous payants machin, on a claqué 9 dollars pour rien alors qu'il y a moyen vraiment de s'y retrouver. Je vois ici la vidéo, en fait ici à gauche il y a un coin fumeur donc c'est pour ça que je vais en parler, c'est à dire que tout le parc bien sûr est non fumeur. Aux Etats-Unis, de toute façon d'office les parcs sont non fumeurs, avec quelques coins fumeurs éparpillés. Ça dépend un peu des parcs, Universal il y en avait beaucoup, Sea World très peu, Busch Garden il y avait beaucoup et Disney il y en avait très peu aussi. Donc voilà ça dépend un peu des parcs. Au niveau de la Théma, on est sur les villes d'Hollywood, les villes de San Francisco, donc c'est bien recréé, c'est très beau. C'est pas juste des façades, il y a toujours des restaurants derrière ou des magasins de souvenirs etc. Ici au fond on peut voir le Transformers, qui est aussi un Dark Ride avec des nacelles qui bougent à tous les sens. Ça je l'ai filmé un petit peu en ride mais je ne peux pas la mettre, franchement je ne peux pas la mettre. Parce que si je dois la mettre, je vais devoir supprimer toute la vidéo après, c'est un peu bête. Donc la petite rencontre avec la Noble B qui est super sympa aussi. Voilà, mais les petits Dark Ride genre Transformers, Spider-Man c'est dans Excellent of Adventure. C'est vraiment des nacelles qui bougent dans tous les sens. C'est vraiment des nacelles interactifs, c'est vraiment pas comme en Europe. Et ça bouge, ça secoue, ça plonge, il y a de l'eau qui vient. Quand il y a du feu sur l'écran, vous avez une vague de chaleur qui vient vers votre visage. C'est vraiment interactif, mais vraiment poussé, poussé à fond. Et encore plus dans les Harry Potter. Ici voilà, je n'ai pas fait les Harry Potter. Je ferai une vidéo spéciale pour ça. Ici c'est le Fast & Furious qui est en construction, qui vous verra l'année prochaine. Qui est aussi un Dark Ride. Vous vous en doutez, le thème c'est Fast & Furious. Donc Harry Potter, oui, donc ici après on va arriver sur la zone Harry Potter. La zone Harry Potter ne sera pas dans la vidéo. Je vous explique pourquoi. Parce que premièrement, la zone Harry Potter, c'est une zone qui est partagée entre les deux parcs. Aslan de Fatventure et Universal Studios. C'est une zone qui est très grande. Il y a énormément de choses à voir et qui est vraiment magnifique. Il y a en plus le train, il y a le train qui va d'une zone à l'autre, etc. Donc c'était trop long pour l'implémenter dans cette vidéo-ci et pour l'implémenter dans la vidéo de Aslan de Fatventure. Donc je ferai vraiment une vidéo qui sera dédiée que à ça. Là, on visite vraiment tous les magasins. On montre un petit peu tous les... Il y a Ollivander, les baguettes. On montrait des attractions. Toutes les décorations qui ont été refaites. Donc ils ont fait à côté les rues en Angleterre des magiciens. Et il y a le château d'Harry Potter et tout ça. Donc il y avait vraiment trop. Donc voilà, je ferai une vidéo dédiée à ça. Alors ici, on trouve... Je trouve un petit peu dans une... Donc avant, il y avait les dents de la mer. Mais bon, elle allait être remplacée justement par Harry Potter. Donc on retrouve un petit peu ici une zone qui fait penser un peu à Jaws. Et d'ailleurs, il y a un peu plus là, on va le voir, le requin qui est toujours pendu là. On peut mettre sa tête et les gens font des photos. Mais les décors sont très bien faits. Ça fait vraiment décors de films. L'ambiance dans le parc, il y a de la musique. C'est super sympa. C'est propre, très très propre. Comme je disais, il y a des acteurs partout. Donc vraiment, vraiment... Même sans faire des attractions, limite... Nous, on a eu 15 jours pour faire tous les parcs. On a passé facilement 3-4 jours à Universal. On ne s'ennuie pas un seul instant parce qu'il y a plein de choses à voir. Il y a plein de détails. Comme vous pouvez le voir, le parc est super beau. Et c'est chouette. C'est vraiment bien. C'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie, si vous avez l'occasion de partir là-bas. Je sais que ça a un prix. En même temps, ici à gauche, on vient de voir l'ancien Fear Factor. Qui va probablement annoncer sa destruction dans les mois qui viennent. Et il parlerait de le remplacer par le Ministry of Magic. Donc de Harry Potter. Donc encore une nouvelle attraction Harry Potter. Ce qui ferait élargir encore la zone. Il faut savoir que la zone Harry Potter marche très très fort. Franchement, c'est une zone qui est blindée tout le temps. Il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors nous, on a eu de la chance. Au mois de septembre, on a eu en moyenne 20-25 minutes d'attente par attraction. Ce qui est très peu pour les Etats-Unis. Il faut savoir qu'on vit à 2h, 3h de fil d'attente. Ici, on a eu vraiment beaucoup de chance. Est-ce qu'il y a eu Irma peut-être à l'ouragan qui est passé. Qui a découragé certaines personnes. Ou est-ce que aussi le mois de septembre fait qu'on était un peu chanceux. On n'a pas choisi le mois de septembre pour rien. On a choisi le mois de septembre pour ça. Mais aussi pour les Halloween Horror Nights. On n'a pas eu trop trop de vente. Alors ici, c'est l'attraction Men in Black et My Bee. Donc là, c'est un Dark Ride Shooter. Donc vous rentrez dans l'attraction, vous avez des pistolets laser dans l'attraction. Alors évidemment, c'est un peu comme dans tous les shooters Drag Ride. On tire un peu partout sur les aliens, etc. On l'a trouvé sympa. Il y a beaucoup d'attraction qu'on a refait plusieurs fois. Le Men in Black, on ne l'a fait qu'une seule fois. Voilà, on l'a trouvé sympa en plus. On a trouvé que le fait d'être avec un laser... Enfin ici, le laser n'était pas toujours super précis. Donc voilà, la déco est très belle. Franchement, l'attraction est magnifique. Ils ont recréé vraiment, comme dans le film quand ils sortent dans l'ascenseur, dans les bureaux de Men in Black. L'ascenseur s'ouvre, on voit toute la pièce avec les gens, etc. L'espèce de terminal où tous les aliens 3, ils ont recréé ça vraiment en grandeur nature. Donc c'est super chouette et super beau à voir. Alors ici, on rentre dans la zone Simpsons. Là, évidemment, la partie de cette vidéo-là va être un peu plus longue puisque la partie Simpsons occupe vraiment une grande partie du parc. C'est là, d'ailleurs, qu'aux Allunornaïdes, le soir, il y a les clowns, etc. Alors c'est une zone évidemment qui est fait fort. Fête foraine, kermesse avec plein de petites baraques pour jouer à différents jeux. Donc voilà, comme une fête foraine, quoi. Ambiance, musique très cirque, très clown. Vraiment super sympa, avec des petits effets, etc. Vous avez, donc ici, les différentes échoppes foraines, on va dire, pour gagner des plus chez tout ça. Ici, c'est l'attraction, par contre. Donc c'est le Simpsons de Raït qui, lui, est vraiment exceptionnel. C'est vraiment super sympa. Vous rentrez dans un pré-show où vous avez tous les personnages de Simpsons qui sont en train de se clasher les uns les autres. Puis alors après, vous avez une petite pièce où vous rentrez, où vous avez des miroirs déformants, etc. Puis alors, on vous raconte un peu l'histoire qu'ils vont visiter la centrale nucléaire, mais ça se passe mal. Yamagi qui devient géante, etc. Puis alors, vous rentrez dans une espèce de wagon. Et ce wagon-là, en fait, se déplace vers le milieu de la pièce. Et c'est une énorme pièce, un énorme écran. Et alors, vous vous retrouvez dans un parc d'attractions, mais voilà, où tout va partir, où tout va se passer mal. Et voilà, il faut le faire, vous verrez un peu l'histoire. Mais c'est vraiment super bien fait, puisque ça bouge dans tous les sens. Et c'est très très chouette, comme toutes leurs attractions. Franchement, il n'y a pas une seule attraction. On a été déçus. Elles sont toutes bien faites. Bien sûr, ce n'est pas un parc où vous aurez plein de montagnes russes, des choses comme ça. C'est plus un parc où vous avez énormément d'attractions d'intérieur. Quelque part, ce n'est pas plus mal. Parce que, comme je disais, il fait très très chaud et très très humide. Donc, on est content aussi de profiter de la climatisation. A noter que ce parc-là, il y a énormément de clim partout, énormément de points d'eau partout. Donc, c'est très agréable de s'y balader. Contrairement à Disney, ce serait une autre vidéo, mais Disney est assez pénible à ce niveau-là. Universal, vraiment, on a presque l'impression que même dehors, le parc climatisé était moins de la clim partout. Donc, il y a une espèce de microclimat sur le parc qui fait que c'est agréable. Et même si vous avez trop chaud, il y a des petites douchettes d'eau un peu partout dans le parc. Il y a des fontaines avec de l'eau potable. Donc, voilà, c'est assez chouette. Une petite rencontre avec les acteurs Simpson. Et donc, dans cette zone-là, vous avez une partie de Springfield qui a été recréée. Vous avez Mauss qui a été recréé. Vous avez le Marquette. Voilà, c'est vraiment tous les clichés de la série Simpson. Et le Mauss, c'est vraiment... Voilà, ici, le Marquette. Marquette d'Apu. Et un peu plus là, vous avez donc le Mauss, c'est vraiment... Vous rentrez, c'est vraiment... Je rentre quelques secondes dans la vidéo. C'est un bar, quoi. Et derrière le bar, il y a un restaurant où il y a moyen de manger des burgers. Les crusty burgers, les fameux crusty burgers. Vous avez différents plats avec des maïs entiers grillés qui sont assez agréables à manger. Vous avez les fameuses turkey legs, donc des espèces de grosses cuisses de dades. C'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est grillé. C'est très gros. Les gens, ils mangent sur la rue comme ça, amènent la main. C'est américain, quoi. C'est américain. Tant que vous découvrez le reste de la zone de Simpson, la nourriture. Alors, la nourriture... La nourriture, voilà, c'est un parc américain, donc il y a beaucoup de burgers. Maintenant, vous avez aussi des Italiens. Vous avez des pizzas qui sont extrêmement bonnes. Les burgers sont de qualité. La nourriture est de qualité. Ça va, franchement, pour un parc. Et pour les Etats-Unis, bon, ben voilà, c'est... Il y a un peu de tout. C'est varié. Il y a moins de voir des pâtes, des pizzas, des burgers. Nous, on a un peu plus mangé dans le City Hall, où là, il y a vraiment tous les restaurants. Donc, on n'a pas vraiment dans la vidéo de plats à vous montrer. Bon, en général, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un solide petit déjeuner. Et puis, alors, à midi, si on voulait, on prenait une glace ou quoi, et on allait manger le soir alors dans un restaurant ou dans un fast-food. Voilà, je n'aurais pas forcément beaucoup de nourriture de parc à vous montrer dans les différentes vidéos. Mais, franchement, c'est acceptable, il n'y a pas de problème. On a mangé des tacos. On a fait les alunioronites, donc on avait mangé là-bas des tacos, etc. Non, franchement, ça va. C'est... Je ne vais pas dire que c'est raisonnable parce que ça a quand même un prix. Ce n'est pas donné non plus. Maintenant, nous, on s'en est sortis plus ou moins pour vous dire. Donc, en mangeant, on a fait des parcs tout le temps. Vraiment, on était vraiment dans les parcs. Ce n'est pas parcs aquatiques comme Volcano Bay ou que ce soit les parcs d'attractions. On était dans les parcs tout le temps. On a dépensé en moyenne, je vais dire, 60-65 dollars par jour pour la nourriture, y compris les boissons dans le parc. Il faut comprendre que les boissons là-bas, les cocas, etc., c'est des grandes boissons. Il faut compter environ 4 dollars une boisson. Maintenant, vous avez ce qu'ils appellent des refills. Donc, vous avez des gobelets un peu décorés aux couleurs du parc. C'est dans tous les parcs, ça. Vous payez, je ne sais plus, c'est 14 ou 15 dollars. Et alors, vous pouvez toute la journée venir remplir votre boisson en volonté. Voilà, c'est une autre solution. Nous, on ne l'a pas utilisé parce que c'est vrai qu'on ne prenait que 2 ou 3 cocas sur la journée. C'est des grands cocas. Donc, on se le partageait à deux. Donc, ce n'était pas spécialement rentable pour nous de prendre les refills. Maintenant, quand vous allez avec des enfants, etc., un refill pour la famille, par exemple, ça peut être sympa de vous le partager et d'aller aux fontaines. C'est à volonté. Donc, vous remplissez, vous en foutez. Voilà, c'est toute la journée. Alors, ça, c'est pour une journée. Alors, si vous rajoutez, je crois, c'est... Je pense, c'est 9 dollars, si je me souviens bien. Par jour, vous pouvez alors revenir un autre jour avec, vous donner 9 dollars. Et alors que vous repartez pour une journée, vous pouvez la re-remplir complètement, quoi. On a même vu des gens qui avaient acheté le refill à Volcano Bay et qui venaient à Universal avec, et qui faisaient la même chose. Et vice versa, des gens d'Universal qui venaient à Volcano Bay. Comme c'est le même parc, voilà, quoi. Donc, il y a moyen de jouer un peu avec ça. Nous, voilà, à deux, on n'a pas utilisé les refills. Mais c'est une option. Et ici, c'est le show, enfin, la petite rencontre avec les acteurs de retour dans le futur. Je vous laisse un peu profiter aussi de l'ambiance. Ils sont, voilà, ils sont terribles, franchement, je l'ai dit un peu plus haut dans la vidéo, mais ils sont vraiment sympathiques, franchement, vraiment sympathiques, vraiment joueurs et tout. Et même si, bon, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas parler anglais, parce qu'il faut quand même des bases en anglais. Maintenant, très sincèrement, ils font quand même, s'ils voient que vous, vous faites l'effort d'essayer de leur parler en anglais, ils font vraiment, vraiment sincèrement l'effort d'essayer de vous comprendre, d'essayer de deviner ce que vous voulez, et ils vous aident beaucoup. Ma compagne ne parle pas anglais. Au début, elle avait un peu peur, puis, en force, elle passait un peu de temps là-bas, il y a deux, trois mots qu'elle a appris, et j'ai laissé un peu se débrouiller toute seule, et franchement, elle s'en est sortie à chaque fois. Je ne dis pas qu'ils ont, aussi bien elles que le personnel du parc ont un petit peu galéré, mais ils font l'effort, vraiment, ils font l'effort, et les Américains sont extrêmement gentils. Maintenant, on ne va pas se voiler la face, c'est Orlando, donc c'est une zone touristique, donc c'est aussi leur gagne-pain, mais franchement, ils sont vraiment gentils pour vous aider, etc. Ils essaient vraiment de vous comprendre, donc, même si vous n'avez pas un anglais exceptionnel, ne vous arrêtez pas à ça. Ne vous dites pas, non, je ne parle pas assez bien anglais, je ne vais pas partir là-bas. Ne vous arrêtez pas à ça. Toi que vous avez les bases, il y a toujours moins de se débrouiller, et eux font l'effort aussi. Alors ici, on visite un petit peu la zone, on va dire, enfant du parc. Il parle de la changer pour faire autre chose. Bon, pour le moment, c'est des rumeurs, donc je vous la montre quand même. Je ne peux pas vous garantir que vous l'aurez quand vous... si vous y allez, pardon. De petites zones pour les enfants, bah écoutez, la zone pour les enfants, je trouvais ça super sympa. Pourquoi ? Premièrement, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de zone fumeur, donc déjà, ça évite déjà beaucoup de problèmes. Et deuxièmement, c'est très propre, c'est très bien décoré, c'est très mignon, surtout avec Barnet le dinosaure, avec Woody Woodpecker, etc. Et en fond de zone, en fait, ils ont créé, on va le voir dans la vidéo, ils ont créé une espèce de zone avec des maisons, avec plusieurs étages, etc. Mais avec que des jeux d'eau. Donc, voilà, c'était des jeux interactifs où vous pouvez remplir des seaux, des manivelles à tourner, etc. Et alors, vous noyez toute la zone dans l'eau, des fontaines qui sortent, voilà, plein de jeux d'eau comme ça. Et c'est sympa parce que, voilà, quand il fait très chaud l'après-midi, etc. Ben, vous pouvez mettre les petits là-bas et ils s'amusent comme des petits fous, quoi. Il faut savoir qu'au faire un parc Universal, il vaut mieux quand même ne pas être trop habillé. Et si vous n'aimez pas d'être mouillé, abstenez-vous. Parce que, voilà, les attractions d'eau... Bon, ici Universal Studios, il n'y a pas d'attraction d'eau. Mais Universal Studios, quand on est mouillé, vous n'êtes pas mouillé. Vous plongez dans une piscine, vous en ressortez, c'est la même chose, quoi. Voilà, c'est le résultat, quoi. Donc, nous, on avait prévu quand même un sac à dos avec... Bon, on avait été acheter, avant de partir, des chaussures, des petites chaussures qu'on peut nager avec, en fait. Pas vraiment des chaussures des piscines, mais des chaussures qu'on peut nager avec. Donc, nous, quand on faisait des parts aquatiques, on mettait ça. Puisque, bon, ça protège quand même la plante des pieds. Et pour Universal, on avait toujours ça dans un sac à dos aussi. Ça et une paire de chaussettes de rechange. Et voilà, quoi. Et on avait des vêtements sur nous. Madame avait des vêtements légers. Moi, j'avais un short qui faisait short de bain en même temps. Donc, voilà, prévoyez quand même de quoi vous changer. Pas forcément pour Universal Studios, ça, franchement, ça va. Mais si vous faites Universal Island of Adventure, prévoyez dans votre sac à dos de quoi vous changer. Petite chose bonne à savoir aussi. Vous ne pouvez pas rentrer dans le CityWalk, donc dans l'Universal Resort. Le CityWalk, c'est l'entrée de l'Universal Resort. Avec des boissons. Donc, pas de liquide. Vous passez à portique de sécurité. Vous êtes fouillé, etc. Donc, évitez tout ce qui est... Voilà, une petite anecdote très facile. Madame avait pris dans son sac des sparadraps. Comme vous, mesdames, vous faites toujours très bien les choses. Vous avez prévu au cas où on se blesse. Et elle avait prévu en même temps, une petite mini-paire de ciseaux, juste pour découper le sparadraps auquel on aurait besoin. Ben, voilà, la paire de ciseaux, elle n'est pas rentrée. Voilà, il n'y a rien qui rentre à ce niveau-là. Donc, prévoyez les choses aussi. Si vous avez des boissons, buvez-les avant. Parce qu'ils vous les font vider devant eux, sinon vous ne rentrez pas. Ceci, c'est un peu ça. Voilà, prévoyez bien ça avant. Mettez bien tout dans votre sac à dos. Comme ça, ils passent dans le screening. Et vous avez rien sur vous. Et ça se passera très très bien. Ça se passait très très bien de toute façon. Les agents de sécurité sont très professionnels. Et ça se passe super bien. La petite zone, les petites maisons dont je vous parlais. Avec l'eau et tout ça. J'ai trouvé ça super sympa. Franchement, je trouvais ça chouette. Vous allez me dire, on ne peut pas faire ça non plus dans le nord de l'Europe. Ça c'est sûr. Il n'est pas assez chaud pour ça chez nous. Mais je trouvais ça mignon. Comme quoi même les petits trucs comme ça, les petites zones pour enfants et tout, c'est super bien décoré. C'est très joli, très bien fait. Et on retrouve ça vraiment dans tout, dans tout universal. Que ce soit les attractions, que ce soit les spectacles, que ce soit les acteurs, que ce soit le personnel, le propreté du parc, l'infrastructure, les allées, le resort. Toujours cette qualité. Vraiment, vraiment de la qualité. Et autant je sais que je vais me mettre les fans Disney à dos, autant franchement Disney n'arrive pas à la cheville universal. Si vous êtes fan Disney, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on est Disney, qu'on soit fan des trucs Disney, que du coup on trouve une magie chez Disney. Ok, franchement je peux le comprendre. Maintenant si on le prend vraiment au sens, sans passion, sans avoir la passion du thème en particulier, si on prend les parcs vraiment brutes comme ils sont l'un et l'autre, Universal est vraiment supérieur. Ici c'est l'attraction E.T. C'est une attraction qui est super mignonne. On est dans le monde de E.T. On va sur la planète de E.T. On monte sur des vélos, des vélos qui sont suspendus à un rail en fait, et on vole dans l'attraction sur des vélos, etc. C'est super mignon, franchement. C'est poétique, c'est un bel instant poétique, franchement. Et puis ça fait plaisir. Moi j'ai 37 ans donc E.T. ça fait quand même partie de mon enfance et tout ça. Ça fait toujours plaisir. Bon voilà, oui, non Universal, franchement par rapport à Disney, il n'y a pas photo. J'espérais que Disney World me réconcilierait avec Disney, ça n'a pas été le cas du tout. Ça on en reparlera. Je vous montrerai pourquoi, je vous expliquerai vraiment en détail dans la vidéo Disney pourquoi. Et voilà, ici Universal, franchement, ils sont vraiment, vraiment, vraiment géniaux pour tout. Et c'est des parcs à voir que ce soit, bon, il n'y a pas que Julie Orlando, il y en a ailleurs, il y en a Hollywood, il y en a aussi la Pays-Asie-Asie et tout ça. Donc si vous avez eu l'occasion vraiment un jour de pouvoir visiter un parc Universal, ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien fait. On a vraiment, vraiment apprécié ce parc et c'est probablement un des meilleurs parcs qu'on ait fait de notre vie. Et il y a rien de comparable ici en Europe, vraiment rien de comparable. Donc ici, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. On va arriver sur Terminator. Terminator, c'est un show, ça se passe dans un théâtre géant, vous avez des acteurs qui jouent, ça pète de partout, etc. Et surtout Terminator, c'est fini. On a eu l'occasion de le faire quelques semaines avant qu'il ferme. Donc Terminator n'existe plus à l'heure actuelle. Donc, en conséquence, je me suis permis de mettre un tout petit peu, pour finir la vidéo, de pré-show de Terminator. Encore une fois, j'espère que je n'aurai pas de problème avec les copyrights et les bazar d'Universal. On verra bien. En attendant, moi j'ai voulu se profiter de ce pré-show. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera Universal Island of Adventure. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup de me regarder. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501